Bonjour et bienvenue à notre émission, le choix du président. Comme vous pouvez le constater, nos aliments n'ont que fait qu'augmenter leur valeur sur le marché québécois. Mais vous avez déjà demandé la question, qui est le président ? Eh bien je vais vous dire une chose, c'est moi le président. Aujourd'hui, nous allons passer un de nos tampons sur un nouveau produit. Nous allons découvrir quel est le meilleur café sur le marché québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement dans l'entrepôt d'analyse en compagnie de mes trois small ice cappuccinos. Et je, le président, je vais vous les analyser. Maintenant, c'est l'étape où nous passons au goûter. Commençons par le McDonald's. Hum ! Pour le Tim Hortons, ce que je vous dirais c'est que... Délicieux. Hum, très très bon. Et passons au Starbucks. Et passons au Starbucks. Wow ! Incroyable ! Parlons prix. Au McDonald's, vous aurez ce café glacé pour seulement 1,57$. C'est un très 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 bas prix. Mais bon... Parlons de Tim Hortons. Le prix est abordable. Il se situe entre les deux, mais... Pour quelqu'un qui aime le café glacé, ça vaut le prix. Bof... Pour le Starbucks, il coûte vraiment vraiment trop cher. Mais bon... Je vais vous donner un petit truc pour sauver un dollar dans votre poche en plus. Quand vous arriverez à la caisse pour commander ce frappuccino au café, vous ne payez pas la crème. Vous attendez de le recevoir au comptoir, vous leur demandez un peu de crème, ils vous la donnent avec plaisir. Passons au choix du président. Si vous voulez quelque chose qui a de l'allure, qui a du goût et que vous avez poche remplie, je vous conseillerais fortement d'aller vers Starbucks. Si vous n'êtes pas trop poche remplie, classe moyenne, qualité prix, Tim Hortons, c'est le meilleur. Et un petit conseil, McDonald's, ça vaut pas la balade.